Bonsoir, bienvenue donc à cette séance organisée. Alors c'est un peu exceptionnel ce soir parce que tous les mois le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir organise des séances avec des films soit de son fond d'archive, soit des films extérieurs pour lesquels nous avons eu des coups de cœur. Et ce soir on organise en fait cette séance avec deux autres associations avec lesquelles nous sommes liés. Alors certaines depuis très longtemps comme l'association Carole Rosopoulos qu'Hélène Flikager va présenter. Et puis avec une autre association que je connais depuis peu mais avec qui on s'est tout de suite très bien entendu. C'est avec Polychrome donc représenté par Renaud Chantraine qui va aussi dire quelques mots sur ce que sont ces deux associations. Donc je te passe le micro. Je ne sais pas Hélène tu veux bien commencer ? Et ensuite alors on n'est pas très poli, on ne commence pas par les invités mais on présenterait les invités après si elles veulent bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. On est effectivement ravis de cette séance co-organisée avec le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et Polychrome. Donc l'association Carole Rosopoulos en fait elle a été fondée juste après la disparition de Carole. Donc décédée en octobre 2009 prématurément. Donc pionnière de la vidéo légère et pionnière du mouvement Libération des Femmes. Donc l'association a été créée par la famille de Carole Rosopoulos donc avec moi. Et les missions de cette association sont de conserver, sauvegarder l'oeuvre de Carole mais également donc de gérer ses droits puisqu'on assure la distribution des films qu'elle a réalisés et co-réalisés. Et bien sûr de valoriser son travail. Donc on a mis en place un certain nombre d'éditions et puis évidemment les films de Carole sont donc disponibles. Vous pouvez nous contacter par le biais du site de l'association www.carole-rousopoulos.com. Et puis l'association a élargi en fait ses missions. Elle est aujourd'hui une plateforme de recherche autour des cinémas militants, de la vidéo légère et du cinéma des femmes. Donc on a aujourd'hui aussi une mission étendue dans cette perspective de sauvegarder aussi d'autres films et de mener donc un travail de recherche qui en ce moment s'incarne notamment dans le projet Histoire, Mémoire et Bobine Féministe qui est un projet d'annotation de films qui permet de contribuer à une histoire collective du MLF. Voilà donc en quelques mots et pour le phare je crois qu'on présente le film après. Oui, donc moi je suis Renaud Chantraine, je suis président de l'association Polychrome qui est l'association LGBTQI des élèves de l'école du Louvre qui en quelques mots organise depuis trois ans des visites, des conférences et des projections autour des cultures des minorités sexuelles qui ce soir ne sont pas vraiment minoritaires dans la salle et qui est axé aussi beaucoup autour des thématiques de la représentation du corps et du désir. On a déjà travaillé il y a quelques temps avec le centre audiovisuel Simone de Beauvoir sur des documents vidéo féministes et activistes des années 70 qui sont conservés dans leur collection. On est très content ce soir d'être présent aux côtés de l'association Carole Rousseau-Poulot. C'est des invités qui sont présents ici, qu'on présentera tout à l'heure parce que notre intérêt réside dans la transmission et de la compréhension et de la transmission de ce patrimoine ou ce matrimoine comme on veut qui nous intéresse. Merci Rodot de reprendre notre terme de matrimoine qu'on essaie de populariser. Alors je vais demander à nos trois invités très spéciales de ce soir, Dominique Poggi, Catherine Dedon, Cathy Berenheim, de bien vouloir nous rejoindre sur la scène. On est très contentes que vous ayez répondu tout de suite oui en fait. Il a suffi d'un simple coup de fil ou d'un mail. Elles ont toutes les trois dit oui tout de suite. Donc c'est super. Et je vais vous laisser vous présenter vous-même. Je crois, on commence par Catherine si tu veux. Comment on fait pour se présenter ? Bon, je suis né en 1940, je suis arrivée au mouvement en 1970. Je suis assez vite devenue photographe des manifestations féministes du mouvement. Bon, donc j'ai connu à travers la longue route du mouvement le phare, quelques figures du phare. Et donc c'est pour cette raison que je suis là. On m'a demandé de témoigner. Alors moi je suis Dominique Poggi, je suis plus tard que Catherine et je suis arrivée dans le mouvement dans les années 70, mais j'étais une petite par rapport à toutes celles qui avaient déjà beaucoup réfléchi. Et la manière dont j'ai pu commencer à m'engager, c'était comme je faisais des arts martiaux, j'ai dit on pourrait faire une section karaté, femme, machin, voilà. C'était ma façon de rentrer dans le mouvement pour apporter quelque chose. Pour le reste, j'étais plutôt en train d'écouter les grandes. Donc, après ça fait moins de différence quand on avance en âge, voilà. Et puis je suis restée dans le mouvement pendant de nombreuses années et voilà. Et puis après il y a eu ce film qu'on a fait dans le cadre de Vidéa dont on parlera tout à l'heure. Je voulais dire aussi que j'étais sociologue et que donc ça a joué dans la façon dont le film a été tourné. D'accord. Bon, moi c'est Cathy Bernheim, je suis écrivain, j'ai été au mouvement depuis 70, donc ça fait longtemps. Et j'ai été à l'Arc de Triomphe parce que maintenant ça devient mon étiquette. Quasiment plus que le fait d'avoir été lesbienne radicale au moment où ça n'existait pas encore trop. Et ben voilà, je viens de témoigner mais je n'ai aucun souvenir de rien. Alors j'espère que vous vous rappellerez un petit peu ce qui s'est passé. Merci à vous trois. Alors on va présenter très simplement les films. Hélène va présenter le phare. Et puis ensuite Dominique présentera Manifestation contre la répression de l'homosexualité. Deux petits points, juin 77. Et elle vous expliquera dans quel contexte ça a été fait. Donc quelques mots sur le phare, le Front Mosexuel d'Action Révolutionnaire. C'est une bande vidéo qui a été tournée par Carole Rousseau-Poulos entre mai et juin 1971. Donc vous allez voir des images de la manifestation du 1er mai 1971. C'est la première fois qu'un cortège homosexuel apparaît au sein de ce défilé traditionnel. Non sans difficulté, on aura évidemment l'occasion d'en parler au moment du débat. Donc ce sont des images qui sont rares, puisque c'est quasiment les seules dont on dispose autour du phare. On aura l'occasion là encore d'en parler. Il y a finalement très peu de documents audiovisuels, sonores et visuels. Des photos probablement aussi. J'espère que ça va être l'occasion qu'on apprenne qu'en fait il y en a plein encore quelque part. Et en revanche, on a pas mal de documents écrits. Enfin pas mal, c'est relatif. Mais c'est la documentation principale dont on dispose aujourd'hui. Donc c'était juste après l'apparition du numéro 12 de tout, incluant notamment la revendication du droit à toutes les sexualités, et à l'homosexualité évidemment. Notamment. Et les images de la manifestation du 1er mai sont complétées par une discussion qui se tient à l'université de Vincennes, dans le cadre d'un séminaire de philosophie. Et donc c'est des débats extrêmement intéressants. Et vous allez reconnaître parmi les personnes qui interviennent, Guillaume Kengen, et Anne-Marie Grélois, qui venait d'Arcadie en fait. Mais là encore on aura l'occasion de parler d'elle. Et puis dans les personnes qui n'interviennent pas, mais on reconnaît Catherine Dedon, Monique Wittig et d'autres. Alors Georges Lapassade, c'est important effectivement que tu le cites, puisque c'était même lui qui avait conseillé à Carole, enfin qui avait invité Carole à venir filmer le phare. Effectivement on le reconnaît absolument à l'image, et tu as raison, il était à l'époque, par ailleurs enseignant, à l'université de Vincennes. Alors le deuxième film, c'est un film qui retrace la manifestation qui a eu lieu en 1977. Alors en 1977, il y avait une femme américaine qui s'appelait Anita Bryant, qui était une chanteuse de charme, qui était évangéliste, et qui était d'une homophobie à toute épreuve. Et donc comme en Floride, alors elle était en Floride, et en Floride il y avait une ordonnance qui venait d'être promulguée, qui interdisait de discriminer des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Et alors elle a lancé une campagne pour que cette ordonnance soit supprimée. Et je vais vous citer, voilà, je vais vous citer ce qu'elle disait. Alors elle a été très médiatisée. Si on donne des droits aux gays, il faudra ensuite donner des droits aux prostituées, à ceux qui couchent avec des Saint-Bernard, et à ceux qui se rongent les ongles. Textuel. Elle faisait une campagne qui s'appelait Save Our Children, Sauver Nos Enfants, alors les débats à l'Assemblée Nationale il n'y a pas très longtemps. Et puis elle avait un slogan qui était, écoutez bien, Tuer, T-U-E-Z, un homosexuel pour l'amour du Christ. Alors résultat, l'ordonnance anti-discrimination a été abrogée, ainsi qu'a été promulguée l'interdiction pour les homosexuels d'adopter des enfants. Alors, cette ordonnance, elle est abrogée le 7 juin 1977. Et la manifestation contre la répression de l'homosexualité a eu lieu trois semaines après. Alors, juste un petit mot sur Anita Briand, avant de passer à la suite. Ça ne lui a pas porté chance ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a obtenu ça, mais il y a eu un retour de bâton. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie propagande pro-gay, soutenue par Jane Fonda, Barbara Streisand, Beth Midler, et qui ont eu la bonne idée de faire boycotter les jus d'orange de Floride. Pourquoi des jus d'orange de Floride ? Parce que cette femme faisait des spots publicitaires pour les jus d'orange. Et du coup, elle a perdu tous ses contrats. Ce qui fait que trois ans après, elle a dit, oh les homosexuels, c'est des gens comme les autres, mais il ne faut pas leur donner les mêmes droits. Enfin, elle avait un peu, voilà. Ça ne lui a pas apporté chance, quand même. Après, donc cette manifestation, pourquoi on l'a filmée ? Parce qu'on a été évidemment très sensibles à tout ce qui se passait. Et puis moi, je venais de suivre un stage avec Vidéa. Vidéa, qui était une association de femmes qui transmettait les techniques de caméra légère aux femmes. Et donc, avec celle qui m'avait formée, on a dit, tiens, on pourrait filmer cette manifestation. Et comme j'étais sociologue, moi j'ai eu envie d'aller interviewer, de faire une petite enquête, un micro-trottoir auprès des gens qui étaient là, en leur disant, voilà, c'est des homosexuels, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc, vous verrez, sur le film, à l'époque, on n'avait pas des petits magnétos. J'ai un gros révox, un gros révox avec un gros micro. Et puis, j'ai recueilli comme ça l'opinion du Français moyen sur la question. Et après, on a fait le montage, voilà, le film. Merci Dominique. Et donc, pour terminer, il y a un petit court-métrage surprise qui a été monté par Laetitia, très rapidement, mais vous verrez pourquoi. Et puis, donc, après les films, on laissera place au débat et aux questions. Et je vous annoncerai aussi les prochaines séances qui auront lieu au Latina. Donc, bonne projection à tous et à toutes. On passe tout en continu. On fait juste une petite pause de deux secondes pour vos yeux et vos esprits entre chaque film. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements